Salut à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais ouvrir mes cases 23 de mes calendriers de l'Avent ça y est on est le 23 décembre, hop attendez je vous recadre un petit peu quand même puisque vous n'étiez pas bien cadré, on va dire, voilà voilà donc nous sommes le 23 décembre déjà, oui ça passe trop 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 vite euh voilà simplement ce que vous voyez là c'est ma petite guirlande de Noël je pense que je vous l'ai déjà montré mais c'est ça en maintenant que vous voyez voilà et ça c'est mon calendrier de l'Avent hop voilà donc c'est parti pour ouvrir mes cases 23 et dire que demain c'est le dernier jour et après on n'aura plus de vidéos ensemble tous les jours parce que moi j'adore tourner ces vidéos, j'adore les regarder en fait ces vidéos qu'on a eu d'avant, j'adore les regarder et j'adore les tourner donc ça va me faire bizarre de ne plus m'installer à la table pour ouvrir mes calendriers pour vous faire la petite vidéo tout simplement mais voilà ça se termine, bonnes choses ont une fin comme on dit donc voilà et j'ai ressenti mon petit pull tout brillant je ne sais pas si vous allez voir mais il est un peu brillant sur le coup je me dis est-ce que je vais mettre le 24 ou pas mais je l'ai pioché dans mon armoire et après voilà quoi j'ai pas cherché plus loin donc voilà tout simplement donc c'est parti c'est la caisse 23 elle est là et du coup c'est parti pour ouvrir, je vais le voir, je vais le prendre sur mes genoux parce qu'en fait je vous ai hyper fort rapproché pour ne pas parler trop trop fort ouais je m'en doutais, je le savais que c'était une tablette il nous manquait la dernière, voilà enfin il me manquait la dernière donc c'est une petite tablette 1000K comme ça donc avec le pain de Noël je vous rappelle elle est toute simple c'est à dire qu'il n'y a rien de particulier sur cette tablette c'est juste marqué 1000K dessus en fait à l'intérieur et après les illus c'est juste sur le papier elle est pas mal celle-ci en fait c'est le père Noël qui est en train d'arriver bah oui parce qu'on est le 23 et le 24 c'est le réveillon de Noël donc le père Noël apporte les cadeaux dans la nuit du 24 au 25 donc voilà voilà donc là il est en train de se préparer à arriver chez les personnes voilà voilà, chez tout le monde et du coup c'est pour ça que les illus, je pense que les illus ont un rapport avec le jour genre le père Noël qui est en train d'arriver le 23, enfin voilà bref, on a passé un peu de temps sur le chocolat mais c'est pas grave donc voilà, je le mangerai tout à l'heure et comme d'habitude, je vais vous montrer la dernière case du coup je sais déjà ce qu'il y a dedans honnêtement c'est la même case que le 3 et le 3 j'avais eu un père Noël donc je sais déjà que c'est un père Noël en même temps pour le 24 ça fait tout son sens elle est juste là et voilà sinon c'est la dernière regardez pour ce qu'il a envoyé, il est tout vide, ça fait bizarre hé, il est tout léger maintenant ah olé, il est tout léger j'ai arrêté de le scroller parce qu'à tout moment le calendrier va partir en miettes et du coup la case 24 va s'ouvrir je réouvre un peu toutes les caisses du caisseur & shop parce que comme il est en dessous de il est en dessous du 1000k donc c'est pour ça qu'il est allé un petit peu après il y a des caisses qui sont fermées mais ça c'est normal, c'est parce qu'il y a des francs-discos chauds dedans il faut absolument que je les mets dans ma boîte de conservation parce qu'ils vont jamais tenir jusqu'au début janvier puis même j'aimerais bien le jeter ce truc j'aimerais bien non c'est pas là jusqu'au janvier donc c'est parti pour la case 23 elle est juste là elle est juste là et je sais déjà ce que c'est parce que je l'ai vu en transparence c'est pour ça aussi j'arrête pas de vous le dire mais je regrette que ce calendrier d'avant ne soit pas coloré à l'intérieur pour qu'on ne voit pas ce que c'est ouais, bah vous voyez ce que c'est encore un petit cheval oh bah il est canon celui-là de bracelet cette fois-ci ça fait bon il est un peu petit, un peu serré moi je vois qu'on peut le régler pas mal donc je pense que ça peut m'aller donc voici le petit attendez sur ma bague vous n'allez rien voir donc je vais le mettre sur ma main et ouais donc c'est comme ça c'est un bracelet avec un petit cheval comme ceci arrête de faire le focus sur ma tronche s'il te plaît il fait pas le focus mais j'en ai marre enfin bref voilà c'est un petit cheval et du coup ouais c'est un petit bracelet qui est assez sobre que je peux porter tout à fait donc je vais le porter tout à fait c'est prévu on va dire je suis en train de le régler en fait pour le porter parce que c'est pas une blague je veux vraiment le porter il est trop mignon je trouve il est trop beau mais en fait c'est un petit peu chiant de la corde comme ça pour le régler c'est galère enfin moi je trouve en fait peut-être que voilà c'est temps que je prenne le coup de main aussi hein pour régler ces trucs là je peux les jamais régler le truc comme ça bref de toute façon ça va se tendre sur mon poignet ah mince je l'ai réglé trop fort mais voilà ce que ça donne et là je l'ai réglé trop fort donc je vais le re-régler hors caméra en tout cas c'est une super surprise voilà et donc la case 24 je sais déjà ce que c'est puisque dans tous les cases run shop je pense que c'est la même chose c'est un braster avec un mort dessus mais on verra le design demain elle est là la case 24 voilà elle est là la case 24 et du coup voilà je la remettrai mieux après donc voilà les surprises du jour nous avons un petit beau bracelet pardon d'un cheval qui est en train de galoper je crois c'est le lieu d'un cheval qui galope donc c'est trop beau et on a eu un chocolat dans le milk voilà voilà donc sur ce je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me faire savoir en mettant des pouces bleus des commentaires ça me fera super plaisir et en attendant la prochaine vidéo je vous fais énormément miso et je vous dis à demain bye